Bonjour, je vais vous parler de mes dernières lectures. Alors voilà, l'héritage du sang de Kitty Sewell. Il fait 600 pages mais il écrit assez gros, je ne sais pas si on le voit là. C'est écrit assez gros donc c'est assez vite lu. Là on voit l'écrivain, je ne sais pas si on le voit là, oui. Édité chez France Loisirs. Alors on va suivre Madeleine qui est fan de fourmis. Ça m'a pensé, d'ailleurs on voit une petite fourmi là, on en voit une là aussi. Elle dessine des fourmis, elle est fan de fourmis parce que son père lui avait donné le truc de s'intéresser aux fourmis, aux insectes et tout ça. Et elle fait un taquet de dessins et tout ça, de fourmis. Elle adore ça quoi. Elle fait des scènes de fourmis, elle a même un genre de vivarium là. Madeleine elle est psychothérapeute et elle vivait à Key West avec son mari. Ça faisait 17 ans qu'ils étaient ensemble. Qu'ils s'étaient retrouvés, qu'ils étaient ensemble, qu'ils s'étaient retrouvés parce qu'ils avaient eu une relation quand ils étaient gamins. Elle était gamine et quand lui a appris son âge, qu'elle était mineure, il l'avait plaqué pour pas être emmerdé pour des tournements mineurs et tout ça quoi. Et il avait refait sa vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Pendant qu'elle, elle était tombée enceinte de lui en fait. Elle avait eu une petite fille. Et comme elle était trop jeune, elle avait 16 ans, ses parents ont décidé qu'elle continue ses études et puis qu'ils élaboraient la petite en attendant qu'elle fasse ses études. Mais pendant qu'elle faisait ses études, il y a eu un problème. Son père a quitté sa mère et elle n'était pas vraiment au courant parce qu'il ne lui avait pas dit. Et sa mère est devenue folle. Elle est devenue folle. Et du coup, la petite qui avait cinq ans a été placée et elle, quand elle s'en est aperçue, c'était trop tard quand elle a appris que sa mère avait été placée en psychiatrie. Elle est rentrée vite fait chez elle et c'était trop tard quoi. La gamine avait été placée. Elle a essayé de se battre en disant que c'était sa fille et que ce n'est que là. Mais les psys, le système social, l'a coincée en disant que la petite avait été placée dans une bonne famille, avec des gens bien et ceci et cela. Et voilà, le temps passe. Et du coup, on la retrouve. Après la mort de son mari, elle est repartie en Angleterre, là où elle a grandi à Bath, en Angleterre. Et elle ouvre un cabinet de psychothérapeute, de psychologue. Et un jour, sa mère l'appelle, c'est bien longtemps après, sa mère l'appelle de la maison de repos, la maison psychiatrique quoi, genre d'hépade quoi. Elle appelle et elle lui dit qu'elle va avoir la visite d'une femme et il ne faut surtout pas qu'elle l'aille dedans parce que ça va l'amener dans du sombre quoi, dans des... genre en enfer, des trucs affreux quoi. Et oui, je n'ai pas dit, sa mère, c'est la mère de Madeleine là, c'est une Santera. Une Santera c'est, on va dire, sorcière afro-cubaine. La sorcellerie, elle a un grade, un très bon grade quoi. Elle a des visions, elle sait des trucs quoi. Et elle lui dit justement de ne pas recevoir, mais elle, bon, comme elle sait que sa mère est folle, elle se dit que c'est rien quoi. Et là, quelques jours après, il y a une jeune femme qui arrive, elle demande d'avoir Madeleine en psy pour des problèmes qu'elle a. Elle lui explique, elle lui dit voilà qu'elle est avec un gars des pays de l'est et avec qui elle a eu un enfant. Et que ce gars est... c'est une ordure. Lui et son frère, c'est deux ordures qui font le trafic d'humains, enfin le trafic de femmes, que... voilà, même elle, ils la mettent sur le trottoir dès qu'ils n'ont plus de sous, dès qu'ils ont besoin d'argent, comme elle, c'est une belle femme. Ils la mettent sur le trottoir, elle se drogue, enfin c'est la catastrophe, la catastrophe quoi. Et un jour, et un jour, ça faisait quelques séances déjà, et elle se pose des questions sur l'identité de... est-ce qu'elle a donné son vrai nom ? Est-ce qu'elle a donné sa vraie date de naissance ? Elle lui dit qu'elle a 33 ans et qu'elle a un doute, elle se dit qu'elle lui sort des conneries. Du coup, eh bien Rachel, c'est une grosse fumeuse, et plusieurs fois, elle a arrêté ses séances parce qu'elle avait trop envie de fumer, par le stress, elle a bu la vicemen. Et un jour, au lieu d'arrêter la séance, Madeleine, elle lui dit, si vous voulez, vous n'avez qu'à aller fumer là-devant, et puis vous revenez, parce qu'à chaque fois, vous perdez les... vous restez un quart d'heure, vous payez une heure pour votre séance, et puis c'est... on ne va pas avancer quoi. Donc, vous allez fumer, et puis vous revenez. Et en attendant qu'elle a été dehors, qu'elle... Rachel a été fumée, Madeleine fouille dans son sac. Bon, elle n'a pas le droit, c'est... pour l'éthique, c'est interdit, elle n'a pas le droit de fouiller dans les papiers. Et là, elle trouve la carte d'identité. Alors, elle s'appelle bien Rachel. Et là, Madeleine, elle a un choc en voyant la date de naissance de... En fait, elle n'a pas 33 ans, elle a 27 ans. Et la date de naissance est la même que sa fille. Que la date de naissance de sa fille. Donc là, elle a un gros doute, elle se dit que c'est peut-être sa fille. Et elle essaye par tous les moyens de savoir, même jusqu'à lui demander si... Si elle a été adoptée ou pas. L'autre éthique... Non, je n'ai pas été adoptée. Mes parents, c'est mes parents... Bon... Bref, elle se dit, bon, c'est peut-être le hasard. Mais elle a quand même un doute. Parce que quand elle voit les yeux de Rachel... Et bien... Elle a une petite... Elle a une petite ressemblance avec son père, quoi. Et son père... Enfin, le père de Rachel, quoi. Qui est décédé. Qui avait les yeux un petit peu bridés, comme... Légèrement bridés, comme elle. Et... Ben... Elle est presque sûre que c'est sa fille, quoi. Elle en est presque sûre. Et... Et du coup, bon, ils font la thérapie, tout ça. Et ils essayent de trouver une solution pour que... Ben, que le petit ne soit pas enlevé par son père et amené dans les pays de l'Est, là-bas, pour en faire un brigand comme eux, quoi. Elle, elle veut que son gamin soit bien. Et... Du coup, elle... Elle essaye de trouver une solution pour... Ben, pour se détacher de ce type et puis se barrer, quoi. Et... Ouais, Rachel vient d'hériter de la maison de son père qui vient de décéder, aussi. Euh... Dans la... Dans la ville, là. Et elle ne veut pas dire non plus au père de son fils qu'elle a... Qu'elle a un héritage de... Qu'elle a un bel héritage parce que c'est un sacré héritage avec des... Des... Des rentes... Des rentes d'argent... Qui rentrent tous les mois. Et des belles rentes, hein. Et elle se demande même comment son père, qui n'avait pas beaucoup beaucoup d'argent, Comment il a... Comment il a eu tout ça. Comment... Cet héritage est arrivé comme ça. J'aimerais bien vous raconter la suite. Mais je ne peux pas parce qu'après c'est du spoil. Et il y a pas mal de choses dedans qui sont... Ben voilà, qu'il faut découvrir. Je suis désolé Anne, je ne peux pas raconter tout le livre. Parce que si je raconte, après les gens qui... Ben, ce n'est pas à peine de le lire après si je raconte tout. Je pourrais te faire un résumé entier. Mais en privé. Je ne veux pas les mettre... Je ne veux pas mettre le résumé entier sur... Sinon les gens, eh ben, ils n'auront plus besoin de le lire. Si je raconte toute l'histoire. Ou alors que je change et que je raconte l'histoire. Ben ouais, mais c'est pareil. C'est des... C'est spoilé quoi. C'est comme si je vais voir un film et que je raconte tout le film. Quel intérêt après de... Voilà. Ben, je ne sais pas. Tu vois. Si tu veux vraiment que je te raconte toute l'histoire. Il faut qu'on trouve une solution pour se contacter en privé quoi. S'il faut, je rouvrirai mon Facebook pour... Pour avoir une messagerie privée. Pour qu'on puisse discuter en privé. Parce que c'est pareil. Quand on parle sous mes vidéos. Ben... Souvent je me dis qu'il y a plein de gens qui vont me lire. Qui vont... Alors que ça regarde que... Voilà. Avec qui je parle quoi. Il y a des trucs que je m'en fous. Que les gens me lisent. Mais là je m'aperçois que... Ben j'étale ma vie en... Bon déjà un peu en vidéo. Et en dessous après je mets des détails. Et je ne pense pas que ce soit très 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 bon. Voilà donc si tu veux... Ben je te donnerai mon Facebook. Ouais je vais peut-être le rouvrir mon Facebook. Comme ça ce sera plus simple. Et... Ben mon... Mon Facebook c'est... Je ne sais plus. Stéphane Miao. Stéphane Miao. C'est à mon nom. Si je me rappelle bien. Oui c'est à mon nom. Tu cherches et puis tu... Tu m'envoies une invite. Tout comme ça. Et... Ben tu vas voir ma tête dessus. De toute manière il y a ma photo. Normalement il y a ma photo sur mon Facebook. Et... Comme ça on pourra parler plus sans privé. Si tu veux. Si tu veux. Après c'est pas obligation. Voilà. Alors sur celui-là je vais en rester là. Je vous dis c'est un très 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 bon livre. Très très bonne histoire. Je vous dis pas si... Si c'est la fille ou si c'est pas la fille. Si... Moi je vous conseille qu'un truc c'est de le lire. C'est un très très bon livre. Ben moi je l'adorais. Ensuite j'ai lu celui-là. Paolo Coelho. Véronica décide de mourir. Alors on est... Véronica pareil. Enfin pareil. On va suivre Véronica. Qui fait une tentative de suicide. Elle fait une tentative de suicide. Elle, elle habite en... Slovénie. Ou... Bulgarie. Ou... Je sais plus. Lituanie je crois. Peut-être. Ben... Slovénie. Ouais. Slovénie. C'est une Slovène. Et... Et... Elle décide de... Elle veut se suicider. Elle veut se suicider. Mais... Ça marche pas vraiment comme elle voulait. C'est-à-dire qu'elle prend plein 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 de cachets. Avec de l'alcool. Et... Puis ben s'évanouit. Elle tombe dans les... Et elle se réveille à l'hôpital. En psychiatrie. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Qui l'a sauvé. Et... Mais voilà. Le bilan est que... Quand il lui donne le... Le résultat de ce qu'elle a fait. Et ben... Bon. Elle est pas morte. Mais... Il lui dit qu'il lui reste qu'une semaine à vivre. Avec les dégâts que les médicaments ont fait dedans son corps. Il lui reste qu'une semaine à vivre. Et... Et... C'est là où ça devient plus dur. Parce que quand on décide de penser... De franchir le cap. De se foutre en l'air. Euh... Ben on a envie que ça soit là. Pas... Que ce soit une semaine après. Parce qu'en une semaine il peut y avoir plein de trucs qui nous raccrochent à la vie. Et... Et ben c'est ce qui va se passer dedans quoi. Elle va connaître un jeune dans le... Dans l'hôpital psychiatrique là où elle est. Parce que là aussi c'est en psychiatrie. Suite à suicide c'est normal. Suite à l'ITS c'est normal. Et elle va rencontrer un jeune garçon qui est... Lui schizophrène. Il vit dans son monde complètement... Et elle joue... Véronica sait très très bien jouer du piano. Elle joue du piano à merveille. Et... Et même maintenant qu'elle sait qu'elle va mourir. Limite elle joue encore mieux. Et le jeune lui... Le jeune lui est... Le schizophrène là qui vit dans son monde. Lui le piano c'est le seul truc qui peut... Enfin la musique quoi. La musique. La belle musique. La grande musique. C'est le seul truc qui le... Qui le sort un peu de sa... De son enfermement. De son enfermement sur lui-même quoi. Sans parler sans rien. Il reste debout à côté du piano. Et... Et il écoute. Il écoute. Il écoute. Il écoute. D'ailleurs toutes les... Elle va souvent jouer la nuit au piano. Et toutes les nuits... Ben lui il attend à côté du piano qu'elle vienne. Et... Genre... Il est dans un monde d'apparren. Il est complètement à l'ouest. Il ne fait même pas trop attention à elle. Et elle joue. Elle joue. Et... Et en jouant elle s'aperçoit que... Ben... Qu'il est gentil. Qu'il est super beau. Et elle tombe un peu amoureuse de... Elle tombe un peu amoureuse de lui quoi. Et du coup... Ben il y a... Elle est en conflit. Parce que tombe d'amoureuse alors qu'elle sait qu'elle va mourir dans quelques jours. Et tout ça, ça la chamboule. Et pareil, je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus. Parce qu'après je vais spoiler la fin. Donc... Un combat. Un combat pour... C'est un combat en fait pour... Elle essaie... Elle aimerait bien revenir en arrière. Et ne pas avoir fait cette TS là pour... Mais en même temps elle n'aurait pas connu ce jeune schizo. Et puis... Et en fait c'est un combat oui pour... Ben elle espère toujours que... Le diagnostic n'était pas bon. Qu'était faux. Et que... Mais tous les jours elle décompte. Elle décompte. Elle décompte. Jusqu'au jour où normalement elle doit mourir. Et... Elle décide d'aller faire un tour. Elle veut aller se promener. Faire plein de trucs qu'elle avait envie de faire... Qu'elle avait envie de faire avant de mourir quoi. Elle décide de les faire dans sa dernière soirée. Mais bon voilà. Je ne peux pas vous en dire plus non plus. C'est un très très bon livre. Alors celui-là il n'est pas très gros. Il n'est pas très gros. Il fait 200... 200... 220 pages ou quoi en gros. Ouais 222 pages. La fin elle est énorme. J'ai... J'ai vraiment vraiment aimé. Et Paolo Coelho en même temps. Je pense que tout ce que je vais lire de lui. C'est le deuxième là que je lis de lui. Après Saint-Jacques de Compostelle. Et... Je pense que je vais en lire... Je vais en lire d'autres. De lui je vais en lire d'autres. Elle aussi hein. Kitty Sewell. Je vais essayer de voir. Mais bon après je vous dis. Il y en a... Entre Mitchell Baum. Bernard Werber. Paolo Coelho. Paolo Coelho. Il en a fait beaucoup de livres aussi. Et celle qui arrive là. Celle qui arrive là. C'est pareil. Je viens de le finir ce matin. Il me restait une trentaine de pages hier soir. Mais je n'arrivais plus à lire. Donc euh... En petite coupure. J'ai eu de la visite. Et il est reparti à le soleil. Un copain il est reparti. Enfin il parle avec le soleil. Je ne pense pas. Mais euh... C'est ce qu'on lit généralement. Quand quelqu'un part. Il parle avec le soleil. Mais là il l'a mis à côté. Donc euh... Je ne pense pas que c'est ça. Bon. J'allais vous présenter. Serre-moi fort. De Claire Favan. Édité chez Pocket. Bon. C'est... 400 pages. 400 pages. Mais euh... Je l'ai lu en deux jours. C'est vite assez. Ça c'est vite lu. En plus c'est tellement... Additif. Euh... Comme disait Ali. Des livres d'Ali. Euh... Première page déjà. J'avais envie de... J'avais envie de dévorer. Et c'est vrai que j'ai... Il est vraiment additif quoi. Il est vraiment additif. Euh... Il se passe en trois parties. Il est coupé en trois parties. Il y a une partie où on fait connaissance de la famille Hoffman. Euh... Il est enlevé. Et euh... Qui... Qu'on a plus de traces. Qu'on ne sait pas d'où... Où elle est passée. Qu'est-ce que... Et du coup ses parents qui étaient... Les parents qui étaient... Euh... Qui préféraient déjà leurs filles à l'époque. On a été anéantis. Et ils sont laissés sombrer pendant deux ans. Le père dans l'alcool. La mère dans... Dans les cachetons. Dans les... Dans son lit. A pleurer. Euh... Pisser dessus. Chier dessus. Il y a un moment où il rentre dans la chambre. Il explique l'odeur qu'il y a... C'est... Puis ça... Ça fait mal au coeur pour ce pauvre gamin qui s'occupe de tout. Qui... Qui leur fait... Qui fait à manger. Il se prend... Enfin... Elle a pas faim. Elle veut pas manger. Elle lui jette dessus. Enfin c'est... Il est maltraité. Bon par des forces. Ils ont plus de... La mère a plus de force du tout. Ouais. C'est un squelette dans un plumard. Euh... Ça, ça dure deux ans. Pendant deux ans. C'est la descente aux enfers des parents. Et lui qui... Qui est chargé de tout. De tout s'occuper. En plus de ses études quoi. D'ailleurs dans ses études où il est... Il est très bon dans ses études. Mais personne ne le... Chez lui tout le monde s'en fout de lui quoi. Tout le monde... Personne ne l'aime quoi. Son père il... Il fait le tour des villes. Le soir de la ville. Des villes d'à côté. Pour voir s'il trouve sa fille. Et puis il finit dans les bars. Il rentre complètement bourré. Euh... Voilà. Pendant deux ans. C'est ça. Et... Il y a le flic... Ishikawa. Qui est sur la piste de... D'un tueur en série qui s'appelle l'origami. Enfin qu'on appelle l'origamiste. Qui envoie les origamis à toutes ses victimes. Avant de les kidnapper. Et de les tuer. Et... Il pense que... C'est lui qui aurait... Enlevé... Euh... L'Anna. Mais... Quand ils l'ont serré. Quand ils l'ont arrêté quoi. L'autre il est rentré dans un mutisme. On ne sait pas. Il parle plus. Il veut... Il dit rien. On ne sait pas qui l'a tué. Qui l'a pas tué. On ne sait pas. On ne peut pas... On ne sait pas. Et les parents du coup ont fait une fondation. Pour les parents qui ont vécu le même truc qu'eux quoi. Et du coup ils se battent tous les week-ends. Ils vont à... Ils font... Ils sillonnent dans... Presque pas tous les Etats-Unis. Mais... Autour de chez eux. Dans les Etats autour et tout. Ils sillonnent pour... Tous les week-ends. Pour faire des congrès. Des trucs... Et le gamin. Il est obligé d'aller avec eux. Il n'a pas le choix. Les parents. Ils ne laissent pas le choix. Même si c'est pour le traiter comme un chien. Mais... Ils veulent faire croire qu'ils sont une famille unie. Alors qu'il n'y a rien de tout de unie. Ils sont tous centrés sur la fille. Et le gamin, lui, il est... Voilà. Il est obligé de grandir plus vite que son... Plus vite qu'il devrait quoi. Il a 15 ans. Il a la responsabilité de... Comme s'il avait deux handicapés adultes avec lui quoi. C'est pareil. Et... Voilà. La première partie. Il tourne autour de ça. La deuxième partie. On va sauter 20 ans après. On va passer 20 ans après en 2015. Où là, on va faire connaissance de... Du lieutenant Gibson. Et pareil, de sa famille. Et en même temps, on va être sur une enquête. Parce qu'on vient de retrouver un charnier avec 24... Avec 24 cadavres dedans. Et on doit retrouver qui... Qui sont ses cadavres. Qui l'a tué. Alors... Il y en a qui remontent à l'époque de l'origamiste. Donc... Le lieutenant... Va rendre visite à l'origamiste en prison. Mais... Là... Là... À ce moment-là... Il y a une émeute dans la prison. Et... Qui va... Bouleverser... Mais... Complètement... Bouleverser la vie de ce lieutenant-là. Euh... C'est... Il va vivre là. Maintenant, c'est à lui de faire une descente aux enfers. Mais il va descendre. Mais c'est... Enfin voilà... La... La première partie de ce livre, elle est terrible. La deuxième, elle est bien parce que... Et à la fin de la deuxième et la troisième, c'est... Voilà. C'est... C'est l'enfer. C'est vraiment... Le gars, il est... Il est prisonnier en fait. Il devient prisonnier pratiquement de... De l'assassin. Il est... C'est le jouet. Et l'assassin le tient comme une jouet, quoi. Voilà. C'est... C'est un truc de malade, quoi. Franchement, je vous le conseille. C'est un très, 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 très bon livre. Euh... Ben... Je ne peux pas en dire plus. Parce qu'après... Là déjà, j'en ai dit... J'en ai dit un peu... Un peu. Mais... Je vous souhaite une bonne lecture. Et surtout, voilà. Si vous aimez les thrillers, sautez sur celui-là. Vous allez... Vous ne serez pas déçus. Franchement, moi, j'adore les thrillers. J'en ai eu... Je ne sais pas si vous regardez un peu, mais... Je sais qu'il y en a qui regardent, mais... Voilà. Ceux qui ne regardent pas trop... Je suis plus attiré par des thrillers, même si je lis un peu de tout, hein. Mais je suis plus attiré par les thrillers, comme quand je regardais des films. Je regardais beaucoup de films avant. C'était beaucoup, beaucoup de thrillers, quoi. J'aime bien, moi, ça se... Le système thriller avec... Des fois, on... C'est tout mélangé. C'est tout... On se dit... Il y a quelque chose qui nous tient. Parce que... Des fois, c'est mélangé. C'est tout pourri. Et du coup, je ne comprends rien. Et je n'accroche pas. Et... Mais... Enfin, plein de fois, quand c'est des bons thrillers... Je trouve que... Voilà. Le fait que, pendant un moment, on ne sait pas trop où on va, et tout ça. J'aime bien. J'aime bien. Et après, quand on nous balance juste une clé, là, on arrive à ensemble et tout. Et là, ça devient tout clair. Euh... Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Mais... Je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, euh... Je vous dis à la prochaine. Ciao !